Bonjour à tous, je vous avais promis lors de la FAQ l'été dernier de vous parler un petit peu plus longuement des références et influences de la série Horror Humanum Est. Et bien voilà, c'est le moment. Ce que je vous propose, c'est de refaire une conférence que j'avais faite au Playazur Festival à Nice en février 2018, en la réaménageant pour le format vidéo. Par contre, vous le constaterez, la vidéo est un peu longue, mais si vous restez jusqu'au bout, je vous promets que vous saurez pourquoi on peut dire que d'une certaine manière, on a tous un singe dans le cul. Pourquoi vous devriez penser à Don Chanozki à chaque fois que vous vous rendez dans des toilettes publiques ? Et puis on terminera en parlant un petit peu des nazis. C'est parti ! Cette conférence et donc cette vidéo s'intitule « Des grottes de Lascaux au pub Maïf pour une réhabilitation du Stickman ». Stickman n'est donc pas un super-héros, genre super-bâton ! Non, Stickman en anglais, ça vient de stick, qui signifie donc bâton, et de man, homme, pluriel stick-men. Les anglais parlent également de stick-figure. En français, on dirait bonhomme-bâton, on dit aussi parfois bonhomme-allumette, mais je trouve ça moins expressif. Alors attention, ne pas confondre aussi avec bonhomme-patate. Le bonhomme-patate est un stade de représentation dans l'évolution du dessin des enfants. Si je préfère le mot « anglais », c'est qu'en anglais, le mot « stick » est polysémique. Le verbe « to stick » signifie « coller », qu'on retrouve donc dans le mot « sticker » autocollant, mais peut aussi avoir le sens de « convenir », comme le verbe français d'ailleurs, « coller » à quelque chose. Alors qu'en français, le terme « bâton » est rarement positif. On le trouve dans cette expression « tendre le bâton pour se faire battre ». Je préfère donc le terme « stickman », mais vous faites comme vous voulez. Alors si on devait donner une définition de « stickman », « je tenterais ». Dessin anthropomorphe, graphiquement modeste, excluant les détails tels que les cheveux, les doigts, le cou. Dessin, c'est-à-dire que c'est une production graphique. Anthropomorphe, ça signifie qu'il y a la forme d'un humain, donc une tête, un corps, deux bras, deux jambes, mais des fois ça peut être moins. Le terme de « modeste » me paraît important et plus intéressant que simple, puisqu'il induit une volonté de ne pas être démonstratif ou emphatique, de ne pas en faire trop, ne pas être prétentieux justement dans la forme graphique. Alors le mieux, c'est encore de montrer quelques exemples. Je les ai réunis par grandes thématiques. La première serait par exemple YouTube. On pourrait citer « Cyanide and Happiness » qui date de 2005, des séries comme « Data Girl » ou « La statistique expliquée à mon chat ». Tomska aussi, avec ses ASDF movies, pourrait satisfaire à cette définition du stickman. On a également les petites vignettes de Dave Shake. On pourrait dire que Colabim, avec ses personnages très simplifiés, pourrait également rentrer dans cette définition. En bande dessinée, vous avez également un certain nombre d'exemples, parmi lesquels ceux que je vous montre à l'écran. Dans les arts graphiques, il y a énormément d'utilisations de personnages simplifiés. Alors en faisant cette conférence, je suis tombé sur un street artist que je ne connaissais pas, et qui s'appelle justement Stick, et qui réalise et qui est spécialisé dans la réalisation de petits personnages bâtons sur les murs des villes. Le cinéma d'animation a lui également beaucoup utilisé de stickman, depuis ses débuts jusqu'à des utilisations très récentes. Dernier ensemble d'exemples, dans le jeu vidéo, il y a également souvent l'utilisation de personnages techniquement très simples. Alors pourquoi j'utilise des stickman dans mes animations ? Déjà, il ne faut pas croire que c'est parce que je ne saurais pas faire autre chose, ça n'est pas une limitation technique, mais bien une stratégie graphique et de réalisation. Mes petits bonshommes n'ont même pas de bras, et on pourrait les rapprocher finalement, graphiquement, d'une prise électrique mâle, ou d'un esquimau avec deux bâtons. Bon d'ailleurs je m'étais dit qu'il y avait un potentiel de produit dérivé, je dis ça, je dis rien, si jamais il y a un industriel qui passe dans le coin, et qui pense qu'il y a une opportunité, je suis ouvert à toute proposition. Les raisons pour lesquelles j'ai utilisé ces personnages simples, je peux en lister au moins cinq. Donc traiter l'humanité comme une unité, c'est tout simplement pour, dans ma série, ne pas stigmatiser une population ou une autre. Et donc dans ma série, un indien, un africain, un européen, n'importe quel humain, à la même forme. L'avantage également de ce traitement graphique, c'est que je peux mettre sur une seule image énormément d'individus, et notamment pour donner des visions statistiques. Donc là par exemple, je vous ai mis cent individus, donc si je veux faire des pourcentages, c'est toujours beaucoup plus pratique, et ça reste lisible. Prendre de la distance par rapport au sujet, c'est assez simple, déjà parce que la série a été conçue pour des supports modernes, or c'est vrai qu'on regarde très souvent maintenant nos séries d'animation sur des écrans qui sont tout petits, et donc utiliser des petits pictogrammes, ça permettait justement de rendre l'animation plus lisible. Ensuite, cette notion de distance, elle est importante, puisque je ne voulais pas qu'on soit à l'intérieur de l'action, je ne voulais pas faire des champs contre champs, jouer sur la profondeur de champs, me mettre en vision subjective, je voulais bien que, en tant que spectateur, on soit détaché de la situation, pour avoir justement une vision un peu plus objective. Troisièmement, notamment si vous avez vu l'épisode 25 sur le supplice de la roue, un observateur avait décrit ce qu'il voyait, donc il disait, Si on devait représenter ça d'une manière réaliste, en 3D ou avec des dessins réalistes, je pense que ça tournerait rapidement à un spectacle d'horreur, et qui sortirait, les spectateurs, de la description même du supplice. Ensuite, simplifier l'animation, mais ça, je pense que vous le comprenez aisément, sur la variabilité graphique, ce que je trouve intéressant avec ces personnages extrêmement simples, c'est qu'il suffit de leur ajouter un ou deux accessoires pour que, tout de suite, ça nous transporte dans une autre époque. Grâce à cette variabilité, je peux également, avec quelques accessoires ou signes distinctifs, faire de ces petits bonshommes anonymes des personnages célèbres. Alors, quand apparaissent les stickmen dans l'histoire de l'art ? Eh bien, très tôt figurez-vous, même au tout début, puisque, comme le dit le titre de cette intervention, on en trouve un célèbre sur les parois de la grotte de Lascaux. Cette représentation, qu'on appelle souvent homme-oiseau ou Birdman à cause de sa tête, qui semble avoir un bec, est à peu près la seule dans la grotte. Et en plus, elle n'est pas placée dans un endroit très visible. L'erreur serait probablement de se dire que dessiner des humanoïdes était trop compliqué et que les hommes de cette époque n'avaient pas une pratique du dessin assez sophistiquée pour représenter des humains. Il suffit de regarder les autres dessins de la grotte ou même d'aller dans des grottes plus anciennes. Si on va voir dans la grotte Chauvet, donc une grotte encore plus ancienne, la qualité de représentation est absolument incroyable. Alors pourquoi donc n'y a-t-il pas plus de représentation humaine dans l'art pariétal préhistorique ? On ne sait pas. On peut imaginer qu'il y avait un interdit de représentation superstitieux ou religieux ou que les représentations humaines étaient faites sur des matériaux ou sur des supports qui n'ont pas traversé le temps. Ce qui est possible aussi. A priori, on ne saura jamais. Mais pour voir vraiment les stickmen apparaître, il faut attendre les prémices de l'écriture en Mésopotamie vers 4000 avant notre ère avec des signes gravés qui stylisent des éléments figuratifs, des arbres, des mains, des personnages et qui avaient surtout une valeur de communication notamment liée au commerce ou à des recensements. On pourrait ensuite considérer d'une certaine manière que l'écriture hiéroglyphique est une forme d'âge d'or du stickman puisque pendant près de 3000 ans sur les bords d'une île, on va inscrire des textes avec des petits bonshommes qui correspondent d'une certaine manière à la définition qu'on a donnée au début. Par ailleurs, dans d'autres régions du monde, à des époques proches, on voit aussi d'autres représentations gravées de figures humaines comme par exemple dans la Vallée des Merveilles à la frontière italienne en France ou dans les pierres suédoises de Tannum qui seraient donc beaucoup plus récentes. Alors évidemment, si on progresse un petit peu, on va en Asie trouver rapidement les premiers systèmes d'écriture idéographiques. Le signe qui signifie simplement homme peut être considéré comme un stickman qui va être complété ensuite pour donner des significations différentes. Donc par exemple, ici, un barbare, c'est un homme avec un arc ou un marchand, c'est un homme avec une charge. Dans les pays méditerranéens, l'évolution de l'écriture va progressivement abandonner la représentation figurative pour une notation phonétique. Mais chaque phonème a encore un référent graphique éloigné. On donne souvent l'exemple du A qui vient donc du Aleph qui signifie donc bœuf au travers de simplifications successives pour donner le A majuscule qu'on connaît. Et la plupart des lettres de l'alphabet latin dont les ancêtres sont phéniciens ont suivi cette évolution. C'est là qu'on voit que notre Q provient de la représentation du singe Kof. Personnellement, je trouve assez poétique de se dire que les vagues du M minuscule proviennent directement du référent à l'eau. Bon, mais on s'égare parce que la mise au point du système d'écriture va causer la mort du Stickman, justement. Parce qu'en parallèle, les beaux-arts vont se sophistiquer jusqu'à ce que beaucoup considèrent comme une perfection technique et artistique. C'est bien évidemment l'art grec, une forme de maturité artistique. Le sculpteur Polyclète va mettre au point des canons esthétiques, des proportions à respecter, et la peinture va devenir de plus en plus réaliste. Il y a cette fameuse anecdote de Zoxys, un peintre grec, qui aurait peint des raisins tellement réalistes que des oiseaux venaient pour les picorer. On rentre à partir de cette époque dans ce qu'on pourrait appeler la grande parenthèse réaliste, figurative et d'imitation. L'objectif des arts est de représenter de façon réaliste les visions de l'artiste, et donc on s'attache notamment à la ressemblance, à l'expression de hiérarchie, des lumières, de raccourcis. On a l'invention de la perspective, et donc l'artiste suit un apprentissage laborieux qui doit lui permettre de dépasser les gribouillis simplistes, et donc plus de stickman. En tout cas, très peu, dans toute la période, entre l'art grec et l'art moderne finalement. Il va falloir attendre le XXe siècle pour voir reparaître des personnages bâtons. Et ça, grâce à la révolution esthétique du XIXe siècle. Que va-t-il donc se passer au XIXe siècle qui va révolutionner ainsi l'ensemble des arts ? Alors bien évidemment, les facteurs sont multiples, mais au début du siècle, des ingénieurs, même pas des artistes, vont mettre au point un procédé de captation du réel en images, la photographie. Et donc, les artistes qui passaient des années à apprendre à dessiner réalistes se retrouvent concurrencés par une bête boîte avec un trou de dent et un peu de chimie. Au début, les artistes vont s'emparer de cet outil, donc ce sont des références pour réaliser des peintures, c'était le cas notamment de Delacroix ou de Courbet. Mais au XIXe siècle, comme à peu près n'importe qui peut s'acheter son portrait très ressemblant dans une boutique de photographes, et bien l'artiste commence à s'interroger. Et il va se dire qu'il vaut mieux que ça. Le réalisme, finalement, c'est surfait. Il va interroger ce qui est représenté d'abord, le modèle, puis la manière dont lui perçoit le modèle, donc des impressions lumineuses différentes. Il va représenter des choses qui n'existent pas. Il va exploser la perspective jusqu'à sortir même du figuratif avec l'abstraction. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va revoir apparaître des Stickmen. Le renouveau du Stickman vient avec l'apparition de nouvelles formes artistiques. En 1908, ce que beaucoup considèrent comme le premier dessin animé, même si c'est pas vrai, Fantasmagorie d'Emile Cole met en scène un petit zouave stylisé, blanc sur fond noir. Pourquoi ? Pour ce film de deux minutes, Emile Cole a réalisé pas moins de 700 dessins. Autant dire qu'il est compliqué de faire trop de détails. Plus le personnage est simple, plus il sera facile à animer. Dans la presse à grand tirage aussi, imprimée avec des techniques rudimentaires sur des papiers de mauvaise qualité, on voit apparaître des bandes dessinées qui commencent à s'affranchir du réalisme avec le personnage d'Ignats dans la superbe série Crazy Cat de George Henryman qui apparaît à partir de 1913 dans les journaux. Qui pourrait d'une certaine manière satisfaire la définition qu'on a donnée tout à l'heure du Stickman, ce personnage graphiquement simple, extrêmement stylisé. L'autre grande réapparition du Stickman, finalement, ça va être dans la signalétique. En 1964, on a pour la première fois un système cohérent de pictogramme réalisé pour les Jeux Olympiques de Tokyo. C'est un lieu par définition où se retrouvent des gens de toutes les langues et de toutes les cultures. Un système extra-linguistique est nécessaire pour signaler les différentes activités. Ces signes existaient avant 1964. À Berlin, par exemple, en 1933, il y avait des signes qui étaient d'ailleurs assez élégants, plus élégants que ceux de 1948 à Londres. mais le systématisme de la stylisation humaine apparaît vraiment à Tokyo, puis à Munich avec les fameux pictogrammes de Hottel Eicher pour les JO de 1972. Ce qui est assez chouette, c'est qu'on voit depuis apparaître tous les deux ans pour les JO d'été et puis pour les JO d'hiver des familles de pictogrammes vraiment intéressantes. Je ne résiste pas au plaisir de mettre deux de mes favoris, ceux des JO de 1994 de Lillehammer qui s'inspirent des gravures sur pierre de Tanom que je vous ai montré tout à l'heure, et ceux de 2008 à Beijing en Chine qui s'inspirent des idéogrammes de l'écriture chinoise. 1972, c'est aussi l'année de la commande par le ministère de l'équipement français d'un système de signalisation touristique qui sera dirigé par Jean Vidmer. 1974, le département des transports américains passe commande d'une signalétique pour ces aéroports. L'Institut américain des arts graphiques va charger l'agence de Roger Cook et Don Chanoffski de recenser un peu dans le monde quels sont les usages dont ils vont aller à l'aéroport de Tokyo en s'inspirant également des pictogrammes des Jeux Olympiques et ils vont définir une bibliothèque de signes pour des signalétiques des aéroports américains. La particularité, c'est que cette signalétique libre de droit commandée par un organisme étatique, elle va se diffuser partout dans le monde. Et vous les avez vus forcément quelque part. J'imagine que certains pourraient dire qu'on assiste à une forme d'appauvrissement graphique puisque des signes qui tendent à l'universel vont se diffuser partout dans le monde. Mais on va trouver en fait énormément de variations du stickman un peu partout. Parmi elles, les publicités Twingo en 1993, réalisées par l'agence Publicis avec les dessins de Philippe Petitroulet, une communication audacieuse à l'époque. Parce que quand ils veulent promouvoir une voiture, les industriels ont plutôt tendance à mettre en valeur la mécanique, les performances du véhicule ou son apparence. Là, Renault lance une voiture concept, une urbaine compacte qui sera lancée avec une campagne ludique et minimaliste. Autre point notable, en 2006, Flash permet permet la réalisation de courts-métrages simples sur internet et il y a un animateur américain, Alan Baker, qui réalise une animation qui va faire le buzz et qui s'appelle Animation VS Animator où un petit stickman se révolte contre son créateur. Et donc, dès 2004, l'assureur français, Maïf, produit des films publicitaires minimalistes qui deviendront son image de marque. La simplicité des graphismes cherche ici clairement à promouvoir des valeurs de modestie, de franchise et d'économie. En 2009, les personnages prennent des proportions plus réalistes et après 2015, finit la voix off, les personnages parlent entre eux dans des situations quotidiennes. Ils sont animés depuis cette période donc en motion capture, sauf les visages qui restent animés à la main. Bon, voilà pour la petite histoire des bonshommes bâtons de moins 18 000 à 2019. Maintenant, la question que vous devez probablement vous poser, c'est pourquoi vouloir réhabiliter les stickmen ? Eh bien, parce que quand on dessine un bonhomme bâton, il est assez rare qu'on entende non, en fait, on entend plutôt et même les dessinateurs qui s'approprient ce stickman peuvent le dénigrer comme par exemple Gary Larson, ce cartooniste américain, quand il fait un gag avec des bonshommes bâtons, il précise dans sa signature Age 7, donc une précision censée excuser la naïveté du dessin. Un autre exemple, dans un de mes gags préférés d'Astérix et Obélix, dans l'album Astérix et Cléopâtre, Obélix demande au traducteur égyptien comment on dit il parle et quand Obélix répète la bulle est maladroite, le hiéroglyphe réduit à un stickman tout tremblé. C'est bien le signe que dans l'inconscient collectif, un bonhomme bâton, c'est un dessin d'enfant, Obélix, dans la bande dessinée, a un caractère enfantin, un dessin maladroit, un dessin primitif, un dessin pas sérieux, en bref, un dessin moche. Alors qu'un dessin réaliste, a contrario, un dessin qui serait ressemblant, serait un dessin mature, maîtrisé, en somme, un beau dessin. Et donc, je m'inscris vigoureusement en faux de ces affirmations. Un stickman, c'est un personnage extraordinaire pour faire passer des messages. C'est tout le monde, c'est personne. Utiliser des bonshommes bâtons, c'est faire confiance aux capacités de représentation et de projection des spectateurs. C'est faire appel à leur intelligence. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'un dessin réaliste est moche. Non, je dis juste que derrière la simplicité, il peut y avoir aussi de la complexité, voire de la virtuosité. Parce que beaucoup des exemples que je vous ai montrés et que j'admire sont le résultat d'un travail souvent très expérimenté. Otto Eicher était un très grand graphiste allemand. C'est le créateur notamment des logotypes de la Lufthansa ou de Braun. Jean Widmer est un graphiste suisse dont j'ai toujours beaucoup apprécié le travail. Il est à l'origine des logotypes du centre Pompidou par exemple ou du musée d'Orsay. Ses croquis pour les pictogrammes des autoroutes françaises montrent bien le travail de simplification, la réduction de la forme à ses éléments les plus caractéristiques, comme ici sur ce soldat napoléonien. Roger Cook et Don Chanoski qui ont supervisé la réalisation de ces pictogrammes américains. Parmi les logotypes qu'ils ont réalisés, vous avez ce logo pour l'aquarium du New Jersey, le contrepoinçon du A qui devient la queue du poisson, la diagonale montante qui devient la forme de l'eau et je le trouve particulièrement poétique. Le logo du Jewish Hospital qui imbrique le H à l'étoile à six branches est aussi particulièrement efficace. Et quand on voit les croquis qu'ils ont réalisés pour les pictogrammes, on mesure la réflexion graphique qu'ils ont menée. Le pictogramme de la femme, par exemple, était-il pertinent de représenter les hanches de la femme ? Une forme de décolleté ? Une poitrine ? Quelle longueur devait avoir la robe ? Comment placer les bras ? Toutes ces choses-là ont été mûrement réfléchies. Florence Degas est une animatrice et illustratrice formée au Gobelin. Olivier Kunzel est un graphiste formé à Olivier Tser et leur complémentarité est ici aussi assez exemplaire. Le générique qu'ils ont réalisé pour le film Catch Me If You Can est un modèle d'efficacité et de pertinence. Le film raconte l'histoire d'un personnage qui usurpe des identités, notamment celle d'un pilote de ligne. L'action se passe souvent dans des aéroports. C'est donc extrêmement malin d'avoir utilisé cette représentation pictographique pour introduire le film. Réalisé avec des petits tampons gravés dans des gommes, les personnages renvoient évidemment à des silhouettes dont l'identité est indéfinissable, en même temps qu'à cette image du pictogramme d'aéroport très ancré dans l'imaginaire collectif. Parce qu'en fait, vous l'aurez compris, c'est pas vraiment le stickman que j'aimerais réhabiliter. C'est surtout ceux qui les font, les graphistes. Une spécialité souvent très peu considérée en France où beaucoup pensent que, bon, ça ou autre chose. Pourquoi faire appel à un professionnel quand votre petit cousin peut faire la même chose gratuitement ? Et il y a un tweet qui est resté célèbre dans la profession, c'est celui de Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France. Une grande figure politique française qui reprenait le tweet d'un élu marseillais qui disait « J'ai toujours défendu 0% d'argent public pour un logo de région. Faites un concours auprès des habitants. » Valérie Pécresse de rajouter « Bonne idée ! » Mais non, mauvaise idée. Parce que le graphiste est un professionnel qui met son art au service d'un message. C'est un travail, un vrai travail qui nécessite une culture, une formation, des compétences, de l'expérience, beaucoup de travail et qu'on doit pouvoir juger à son efficacité. Si les signes que je vous ai montrés sont rentrés dans l'imaginaire public, c'est qu'ils sont justement efficaces. Et pas seulement efficaces, ils sont quelquefois simplement beaux. Bon, il est temps de conclure. Je voulais terminer en posant deux questions. la première serait « Peut-on juger de la qualité d'un dessin à son degré de réalisme ou de ressemblance ? » Ce que on pourrait aussi d'une certaine manière exprimer par « Peut-on juger de la qualité d'un dessin autant qu'il a nécessité à être réalisé ? » Alors bien sûr, il faudrait définir ce qu'on entend par « qualité » mais je crois bien que la réponse est non. La seconde question « Peut-on juger de l'évolution d'une civilisation ou d'une culture au réalisme de ses beaux-arts ? » Si une culture n'a pas de perspective par exemple dans ses représentations, est-elle moins évoluée ? Encore une fois, il faudrait définir ce qu'on entend par « évolution » mais je crois bien qu'ici aussi la réponse est non. Je vous montre ces deux œuvres qui datent exactement de la même année, 1912. La première est une sculpture congolaise d'un artiste anonyme, la seconde est un autoportrait peint par le peintre Otto Dix. Certains qualifient et ont qualifié ces œuvres l'une de primitive, l'autre de dégénérée. En 1937, le régime nazi fait tourner une exposition d'art dégénéré pour s'en moquer où on trouvait entre autres des œuvres d'Otto Dix. Cherchant à imposer dans leur vision du monde un ordre esthétique, classique, les nazis ont aussi voulu hiérarchiser les arts, plaçant l'art classique issu des canons grecs au sommet et se moquant, bien évidemment, voire même détruisant tous les autres. Pour finir, je voulais vous conseiller très vivement quelques auteurs que j'apprécie particulièrement. Pour commencer, je vous conseille l'œuvre de Grégory, Jarry et Oto Té, qui ont réalisé un certain nombre d'albums aux éditions FLB-LB et qui ont souvent une dimension documentaire. Par contre, les dessins sont quasiment toujours des représentations graphiques extrêmement simples qui n'en sont pas moins expressives et qui servent à un propos passionnant. Le second, c'est un auteur anglais, Tom Gault, qui est un illustrateur et un dessinateur de bande dessinée, qui a été notamment édité à l'association mais surtout aux éditions 2024 en France. C'est un artiste qui a réalisé des couvertures pour le New Yorker par exemple et qui est particulièrement intéressé par la littérature et les sciences. Je ne résiste pas au plaisir de vous montrer un de mes dessins favoris de Tom Gault qui serait d'une certaine manière une sorte de contraction totale de ma série Aurore Manumest. Un autre auteur que je vous conseille c'est Joris Clarté. Alors Joris Clarté c'est le réalisateur des publicités maïves justement. Il a aussi dessiné une bande dessinée parue aux éditions Varoum qui s'appelle Vivre avec Balzac que je vous conseille aussi fortement. Ensuite deux films un film d'Ale Abreu qui s'appelle Le Garçon et le Monde Ime Niño y o Mundo c'est un film brésilien de 2014 donc qui est sans paroles donc qui est assez universel et ça raconte l'histoire d'un petit garçon qui va découvrir le monde. Très touchant. Le dernier film c'est un film de 2016 qui s'appelle Window Horses c'est un film canadien de Anne-Marie Fleming qui parle de l'histoire d'un personnage Rosie Ming qui est une petite Stick Woman et qui va être invité à un festival iranien de poésie et qui va découvrir un certain nombre de choses. C'est un film aussi qui est assez touchant et très original. Je vous conseille de le voir si vous en avez la possibilité. Voilà donc pour cette conférence un peu simpliste et pas très sérieuse mais qui était un prétexte pour moi pour évoquer des auteurs et des oeuvres que j'apprécie et qui m'ont influencé. Je ne résiste pas au plaisir de terminer cette conférence par une petite anecdote que j'ai trouvée très drôle issue de Twitter. Donc ça raconte l'histoire d'une dame qui le matin n'arrive pas à faire démarrer sa voiture et qui appelle son compagnon en lui disant je ne sais pas ce qui se passe est-ce que tu pourrais m'aider ? Le compagnon lui dit mais il y a quelque chose sur le tableau de bord et la femme lui dit ben oui justement c'est ça que je ne comprends pas il y a un petit bonhomme qui fait caca. Un petit bonhomme qui fait caca ben envoie-moi la photo que je vois de quoi il s'agit et elle lui envoie donc cette photo. Et donc vous l'aurez compris il faisait tout simplement un peu froid pour que la voiture démarre et ce petit signe moins 4 degrés ben c'est vrai qu'on peut l'interpréter aussi comme un petit bonhomme bâton sur les toilettes. Vous êtes encore là ? Merci. Merci donc pour votre attention et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Aurore Romanomest.